Salut ! J'espère que vous allez bien, comment ça va Fabien ? Ça va super Philippe ! C'est super génial ! Tout est super génial ! Tout est super génial ! Je me sens comme un Lego aujourd'hui ! Exactement, on a la patate ! Et on va vous parler d'After School Midnighters, donc un long métrage d'animation bien évidemment japonais et en 3D. Ça c'est cool ! Alors, After School Midnighters est un long métrage qui est sorti en France au cinéma. Bien sûr, toujours une sortie plutôt timide. Technique. Mais sorti quand même, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont vu, et il y a même sur Facebook des personnes qui l'ont cité comme l'œuvre de l'année dernière, enfin dans le top 10 quoi du coup, les œuvres marquantes. Et là c'est Atanim, donc nouvel éditeur, qui là maintenant il faut suivre cet éditeur parce qu'il va en sortir pas mal des trucs, des ressorties. Il sort par exemple en Blu-ray les L'Île au Trésor, nos amours des acquis en Blu-ray. J'attends que ça. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte. Je vous en parlerai. Et bien sûr, les Guren Lagann, voilà, ils sortent les Maji Madoka. Plein de choses. Franchement, allez-y. Surtout que je fais la promo d'un éditeur, mais purement, viscéralement. Oui, mais il faut, parce que je sens ta transpiration de joie, juste la mention de Guren Lagann. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Surtout qu'ils vont éditer tout ce qui est Space Dandy. Alors ça, comment j'ai hâte ! Non, mais là, c'est la première édition que j'ai dans les mains de Atanim. Et vous voyez, j'ai un combo DVD Blu-ray classique, mais d'une part très beau, avec un petit livret qui a une interview du réalisateur, avec des fiches de personnages, voilà, très bien fait. Et surtout des bonus. Enfin, dans l'animation en vidéo en France, on a des bonus. Ça faisait une paye, quoi. C'est-à-dire des bonus, des séquences en plus, des petits courts-métrages et des petites vidéos teasing. Une petite vidéo teasing qui semble d'ailleurs très marrante. Oui. Voilà, donc l'édition DVD est très bonne. Mais on va peut-être parler du film quand même. Oui. Alors, vas-y. Alors, l'histoire se passe dans une école, une école plus ou moins hantée. Donc, on suit trois petites filles, un petit peu speed, un petit peu hyperactives, on va dire, qui vont passer la nuit dans cette école. Et là, elles vont rencontrer deux personnages, j'ai envie de dire, assez succulents, n'est-ce pas ? Donc, un mec qui s'appelle Monsieur Tout-Nu, qui est en fait, vous voyez les mannequins anatomiques, on voit la chair et tout ça. Voilà, un personnage comme ça, mais vivant et à taille humaine. Et à taille humaine, voilà. Et un autre personnage, donc, qui est Monsieur Gotts, qui est un squelette un petit peu triste, mais un peu marrant, en fait. Ils sont équipiers, là, tous les deux. Et donc, en fait, ils ont un objectif, ces deux personnages-là. Ils vont se servir des petites filles pour leur faire accomplir une série d'épreuves. parce qu'ils ont une quête, ces deux personnages. Vous le saurez en voyant le film. Donc, ils vont se servir de ces petites filles pour accomplir leur quête. Ce qui veut dire que ces petites filles vont devoir accomplir elles-mêmes des épreuves en rencontrant plusieurs personnages, plusieurs monstres, qui sont censés être flippants, mais les gamines vont les prendre tous pour des branques parce que, bon, ils sont pas aussi flippants que ça. Et ça va être prétexte à une succession d'aventures, de gags et de moments, mais de drôleries assez uniques. Alors voilà, oui, c'est un rythme complètement fou. Ça n'arrête jamais. 1h40 non-stop. Alors, c'est marrant que tu parles des enfants qui, justement, ne seront pas touchés par la peur. Ça rappelle le meilleur Pixar qui est... Monstre et compagnie. Monstre et compagnie. Bien sûr. Effectivement, avec les petites boules qui partent en innocence. Elle ne connaît pas la peur et du coup, elle veut... Elle veut jouer avec celui... Le monstre, voilà. C'est aussi très japonais. Il y avait Yona Yona Pinguin, dans une moindre mesure. Mais le film de Rintaro te présentait cette petite fille, donc avec son petit minois, tout gentil, etc., qui arrivait dans des mondes assez sombres et qui, pourtant, apportait la gaieté. Voilà. C'est très japonais, je trouve, comme concept. Et franchement, ça me faisait peur au début. Tu vois, trois petites filles qui font des petites bêtises entre elles. C'est mince, dans quoi je suis parti. Je m'attendais à un Yona Biss aussi. Et... Et non ! Et ce n'est pas le cas. C'est une super méga... J'y crasse, je ne sais pas... Surprise. C'est trop bien. C'est trop bien. Il a over qui fait... Ah non, j'ai passé... Je me suis mis marré, mais comme un débile. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, mais tu n'es pas marré comme ça devant un film, en fait. Mais vraiment, c'est une drôlerie. C'est vraiment génial. Disons qu'à chaque fois, dans toutes ces épreuves qu'elles doivent accomplir, vous avez la rencontre de personnages complètement démentiels. Et souvent, on part sur l'humour des figures classiques d'horreur, je veux dire. Il y a même, normalement, un camion... Avec tous les Universal Monsters... Ouais, voilà. Les Frankenstein, les Garou... Ça m'a fait plaisir. Non, c'est vraiment sympa de toujours rester dans le concept du monstre. Le monstre qui est dans la piscine, là. C'est démentiel. Voilà. Vous avez vraiment plein de chara-design assez impressionnant, quand même. Et donc, on est encore dans un film 3D. Et comme toujours, quand les Japonais font un film 3D, c'est toujours un concept. Oui, ça tâche toujours un concept de nouveau à chaque fois. On en a parlé pour Budori. Sauf que là, bien sûr, on a encore plus de motivation à vous en parler. Oui, on en a parlé pour Budori parce que c'était encore quelque chose de très atypique. Là, c'est exactement le cas. C'est quelque chose de très atypique, sauf que... Mais dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. c'est que c'est pour tout le monde. C'est pour la famille, entre amis comme ça. Vous tapez vraiment un fou rire monumental. La 3D, qu'est-ce que tu en as pensé ? La 3D, moi, je l'ai trouvé vraiment très, très bien. D'une très grande fluidité. Je me suis même demandé par moments s'il n'y avait pas un petit peu de motion capture là-dedans. Parce que parfois, les personnages sont quand même assez dingos. J'avais un petit peu peur. C'est quand même une 3D où il n'y a pas trop de couches. Oui, voilà. C'est quand même des personnages qui marchent par à plat. Et du coup, quand vous avez par exemple un décor assez profond et que vous avez des personnages qui sont visuellement très plats, même en termes d'ombre, etc. Il n'y a pas énormément d'épaisseur dans ces persos. Ben, ça surprend un petit peu. Et moi, là, je trouve que c'est génial. Et vraiment, c'est génial. C'est que le réalisateur, il se dit, ben écoute, voilà, je ne fais pas l'œuvre visuelle de l'année. Ce n'est pas un albator ou quelque chose comme ça. Donc, je vais prendre ma caméra et je vais aller partout. Et je vais rendre ça, mais je vais en faire un cirque. La mise en scène, c'est dingue quoi. C'est dingue le premier plan. C'est quand même un plan séquence où vous avez la caméra qui explore toute l'école et on entend la voix off de la mamie. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est absolument génial. Un autre truc génial dans ce film, c'est la 2D qu'ils utilisent. Parce qu'à un moment donné, ils utilisent la 2D sur des surfaces d'eau. Alors qu'en fait, en général, on fait l'inverse. On utilise la 3D sur la 2D en général. Ben oui, parce que quand vous avez un animé en 2D qui doit traiter tout ce qui est fumée et eau, les choses qui ont un mouvement constant et fluctuant, tu vois, c'est toujours très dur et long à faire. Du coup, ils utilisent la 3D. Et là, le mec, il se dit, « Bon, écoutez, on est en un film 3D, un peu concept. Je vais vous mettre de la 2D, là où c'est compliqué à faire de la 2D. » Et du coup, il vous fait toutes les éclaboussures d'eau, les élans de fumée quand il y a une explosion en 2D. Et ça ne surprend même pas. C'est beau. C'est magnifique. C'est vraiment… Comme quoi la 2D s'intègre au milieu dans la 3D, que la 3D s'intègre dans la 2D. Oui, c'est vrai. C'est étonnant, ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est vraiment… C'est très, très drôle. Les mecs qui ont fait ça, vraiment, ils se sont faits un gros délire. Vraiment, j'aime beaucoup. Et vous ne voyez pas beaucoup de films avec des lapins écorchés, Yakuza, qui tirent sur les gens avec des flingues ? Avec des gros pompons. Moi, t'as le pompon du lapin, j'étais « Oh, putain ! » Il a kiffé les lapins. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez l'émission qu'on avait fait sur les enfants loups. C'est Fabien qui était avec moi. Et justement, il vous exprimait ton amour pour les lapins. Moi, je m'inspire toujours des lapins dans ma vie. En tout cas, visuellement, c'est un parti pris de folie. C'est vraiment génial. Si vous allez regarder les visuels que je vais vous mettre pendant l'émission, ne pensez pas que c'est moche ou que c'est rétro ou vieux. Non, pas du tout. Au contraire. C'est du même, jamais vu pour ma part. Non, non, c'est vraiment… J'ai jamais vu un truc comme ça qui… En salle, ça devait être génial. T'imagines, en salle. Et voilà, c'est ça. C'est que vous avez des mouvements qui sont toujours d'une grande amplitude, qui sont fluides. C'est-à-dire que jamais ce ne sera des mouvements angulaires. C'est vraiment… Voilà, le personnage, le tout nu là, il est tout le temps en train de faire des… Des sortes de positions assez étonnantes. Parce qu'il se fracasse tout le temps. Oui, mais c'est ça. Et du coup, cette 3D, elle sert l'animation. Et on va dire, la réalisation dynamique, elle sert cette animation-là. C'est-à-dire que c'est un tout qui fait que le film, je ne sais pas, c'est vraiment une petite perle. Mais vraiment une petite perle. Je dirais même que l'expérience Blu-ray rend le film encore plus agréable. Parce que franchement, la qualité du Blu-ray, elle est superbe. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas trouvé de problème dans l'image. Non, rien du tout. Ça joue beaucoup sur les noirs. Les noirs sont très profonds. Sauf si vous avez une télé LCD à 3 euros. Je ne sais pas. Mais c'est très bien. Franchement, le film, on vous le conseille, mais… Ah oui, foncez-y. Je vais sûrement me l'acheter, moi, je pense. Je pense. Ouais ? Parce que j'ai vraiment, vraiment adoré. Je me le fais au frère, mais j'ai vraiment adoré. Le futuriste. T'as bien raison. J'ai adoré. Oui, franchement, on ne va pas se cacher. En plus, l'éditeur, quand il fait un bon boulot, t'as envie de le dire. Eux, ils ont fait un boulot, mais de fous furieux. Yes ! Yes ! Eh 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 ! Voilà, donc, procurez-vous vraiment cette édition, ou DVD, ou Blorel, n'importe. Procurez-vous ce film. Très bon produit. À savoir que le film est un premier film d'un réalisateur qui a lui-même créé sa boîte. C'est un boulot. Il l'avoue lui-même vouloir continuer dans la lignée d'After School Minators. Et tu vois, quand on parle d'enjeux techniques, comme ça, franchement, c'est couillu, il faut être honnête. Lui, il avoue que dans le prochain film, il va encore mettre le niveau au-dessus et qu'il va être carrément dans la nouveauté d'animation. Il va créer quelque chose. Donc, j'ai hâte de voir, c'est un auteur à suivre. Ce sera un monsieur à interviewer la prochaine fois qu'il vient chez nous. Totalement, totalement. Itoshi Takekiyo, voilà. Bon, ça c'est dit. C'est une voix. En tout cas, je te remercie d'être venu. Je t'en prie. D'avoir exprimé autant d'amour dans un podcast. Pour un film qui en mérite. Oui, oui, oui. Tu veux faire un quel, hein ? Oui, oui. Un monsieur Tony. Attention, ton micro. Un monsieur Tony. Oui, un monsieur Tony. Mais en plus, il est vachement bien animé. Il est génial, il se perçoit. Il a une tronche, pas possible. Vous avez un design simpliste, mais qui donne beaucoup, beaucoup de liberté. En tout cas, on se revoit, nous, dans un bacast, bacast mini. Et puis, bien sûr, dans un bac anime. Là, il y en a un qui est en écriture. Toi, Tokuscope. Et puis, donc, on vous fait des gros bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada